Salut, salut ! Alors, salut, salut tout le monde, salut YouTube, YouTube et Facebook, et salut Instagram également, salut tout le monde, je vous laisse arriver tranquillement. Alors, attendez, et on a des problèmes avec Instagram. Véfication de la connexion, désolée, c'est les aléas du direct. Donc, salut tout le monde. Est-ce que ça fonctionne ? Ça ne fonctionne pas. Alors, excusez-moi. Hop, abandonnez, on réessaye. Voilà, sinon, on ne fera que sur YouTube, et ce n'est pas grave. Salut tout le monde, aujourd'hui, j'aimerais voir un sujet autour des histoires qu'on se raconte. Donc, salut Instagram, ça y est, ça fonctionne. Salut tout le monde. Alors, j'aimerais voir un petit peu les histoires qu'on se raconte, et notamment les histoires qu'on se raconte autour des blessures. Lorsqu'on commence le développement personnel, en tout cas, des personnes que j'accompagne, on ne va pas faire des généralités, je ne suis pas là pour faire des généralités, ou pour vous donner des généralités à raconter, ou quoi. Et très souvent, quand on commence le développement personnel, ou en tout cas les personnes que j'accompagne, ce que je vois beaucoup, il y a une espèce d'attachement aux blessures. Il y a une espèce d'attachement à « c'est à cause de ma blessure d'abandon », ou « c'est à cause de ma blessure du rejet », ou « c'est à cause de telle blessure », etc., etc. Donc, il y a certains livres, notamment le livre de Louise Bourbeau sur les cinq blessures de l'âme, qui sont très bien, parce que ça permet de donner une espèce de grille de lecture, et en même temps, ça apporte un petit côté réducteur, parce que pour le coup, c'est bien, on s'attache à ça, on s'accroche à ça, on en fait notre identité, et ça devient presque notre doudou. Dans le programme « Stable et ancré », d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il reste une place, donc si vous voulez rejoindre le groupe, c'est maintenant, il reste une seule place, et le lien est dans la bio. Et dans le programme « Stable et ancré », il y a un exercice sur les valeurs. Donc, c'est un gros bloc qui prend un mois. Cet exercice, il est extrêmement important, parce qu'une fois qu'on connaît ses valeurs, on se connaît réellement, on sait ce qui est réellement important pour soi, et du coup, on peut s'orienter dans la vie par rapport à ça. On n'est pas à faire des choses parce que maman nous l'a dit, ou papa nous l'a dit, ou je ne sais pas quoi, mais on est plus en lien avec ce qui est important pour soi. Et comme on est en lien avec ce qui est important pour soi, naturellement, on s'épanouit. Naturellement, on se sent mieux. L'extérieur ne change pas, mais il y a quelque chose de l'ordre du ressenti où on n'est plus aligné, on se sent plus juste. Et dans ces exercices sur les valeurs, il y a quelque chose qui ressort à chaque fois. Je dis bien à chaque fois, ça fait maintenant trois ans que ce programme, je le fais. J'ai eu des groupes, parce qu'avant, j'accompagnais des groupes entre 20 et 30 personnes, voire 40 personnes. Et à chaque fois, à chaque fois, il y a toujours les trois quarts des personnes qui sont attachées à leurs blessures. Donc, dans leurs valeurs, ce qui ressort, c'est le rejet, c'est l'abandon, c'est vraiment ce qui les fait souffrir. Et ça, c'est en lien avec les histoires en interne que vous vous racontez encore et encore et encore et encore. Et du coup, ce manque de détachement que vous avez par rapport à vos blessures. Que vous le vouliez ou non, et ça, c'est noté partout, donc vous l'avez lu également, mais ça doit, entre guillemets, vous embêter de vous attacher à ça, vous devez être dans une forme de déni. Que vous le vouliez ou non, on a tous, on a tous, sans exception, la blessure d'abandon, la blessure du rejet, et les autres blessures. On les a tous. La seule blessure que tout le monde n'a pas, c'est celle de l'humiliation. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui avance dans la vie avec ces blessures-là et une personne qui subit ? C'est le comportement qui a été appris. C'est le comportement qui a été appris. C'est-à-dire le schéma. C'est-à-dire qu'il y a un stimuli, il va y avoir quelque chose qui va venir vous toucher, qui va venir activer quelque chose chez vous, et il y a un comportement que vous avez appris. Et ce comportement-là, vous l'avez répété tellement de fois. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous devez y avoir 2, 3, 4 ans, peut-être même après. Au moment où vous l'avez mis en place, ça a répondu à un besoin. C'est-à-dire qu'il y a dû y avoir une réaction en face qui était positive par rapport à ce comportement-là. Et du coup, vous l'avez répété encore et encore et encore et encore. Et vous l'avez répété tellement de fois que c'est devenu quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire que vous le faites de manière automatique. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ok, on a tous des blessures et je ne suis pas en train de dire que la psychologie et la thérapie ne sont pas bonnes. Ce ne sont absolument pas mes propos. Encore une fois, nuancer les choses, apprenez à nuancer les choses. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une limite à la thérapie, il y a une limite à la psychologie et il y a une limite également au développement personnel. À un moment donné, vous devez réapprendre à vivre, réapprendre à être, apprendre de nouvelles attitudes, apprendre de nouveaux comportements, apprendre de nouveaux codes. Et le fait de changer votre monde interne, et c'est ça qu'on appelle changer le monde interne, le fait de changer ça à l'intérieur de vous, naturellement, naturellement, vous allez commencer à développer également un nouveau comportement et du coup, de nouvelles relations et du coup, de nouveaux résultats dans votre vie. Et bien évidemment, quand on part dans ce processus-là, il y a besoin d'accepter que certaines choses disparaissent ou que certaines choses partent ou que certaines choses tout simplement se transforment. Parce que lorsqu'on devient une nouvelle personne de l'intérieur, l'environnement dans lequel on a évolué avant ne nous convient plus. Et c'est ok. Parce que cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir, elle va naturellement attirer, ou elle va naturellement être influencée ou aller vers quelque chose qui est en lien avec la nouvelle personne qui est en vous. C'est-à-dire avec des nouveaux codes sociaux, avec une nouvelle attitude, avec une nouvelle manière d'être. Vous voyez ? Donc, j'insiste beaucoup sur l'éducation, sur votre manière de communiquer, comment vous parler, votre manière de réagir, votre manière d'attendre, encore une fois. Et c'est pour ça que, moi, j'insiste beaucoup dans le programme Sable et Ancré sur les échanges, le fait d'entendre comment les uns et les autres, ils vivent, ils partagent, les attentes, ça ouvre énormément. C'est-à-dire, je ne suis plus seule dans ma bulle à croire qu'il n'y a que ma vérité. Et je commence à m'ouvrir. Je commence à prendre conscience que tout le monde n'est pas pareil. Ensuite, il y a les recommandations. Moi, je recommande beaucoup de livres, je recommande beaucoup de vidéos et autres et je réponds beaucoup aux questions parce que, du coup, on peut commencer à s'éduquer. On peut commencer à se comporter différemment. Et on peut commencer à voir, c'est-à-dire que on commence à avoir des preuves, parce que c'est ça qui est intéressant et qui est important, c'est que rapidement on commence à avoir des preuves que, tiens, si j'agis différemment, alors que j'ai peur, alors que j'appréhendais et alors que j'avais plein d'interprétations dans mon esprit et dans ma tête, tiens, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Le développement personnel, en tout cas, pour avoir des résultats dans votre vie, ça ne devrait pas prendre des années, ça ne devrait pas prendre des plombes. Si ça prend des plombes, c'est parce que vous êtes dans une espèce d'auto-satisfaction, c'est-à-dire qu'on glorifie les blessures, on glorifie le passé, on glorifie… C'est-à-dire que c'est quelque chose de très égotique, en fait. À partir du moment où vous voulez réellement voir des résultats dans votre vie, alors il y a un changement de comportement à voir. Et c'est très pragmatique, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans ma vie ? Ah, j'ai envie d'avoir plus d'amis. Super ! Ben, ça veut peut-être dire qu'il faut que tu sortes de chez toi, en fait. Ça veut peut-être dire qu'il faut que tu éteignes ton téléphone et que tu ailles vers des activités. Ça veut peut-être dire que tu dois apprendre à écouter et à communiquer. Ça veut peut-être dire que tu as besoin de lire de nouvelles choses de manière à t'ouvrir à un nouveau cercle d'amis, etc., etc. Vous voyez ? Il y a quelque chose de très rationnel et de très pragmatique derrière tout ça. Alors, je sais qu'il y a toute une génération de thérapeutes et de coachs qui sont très dans l'intuition, très dans… Ça, c'est beaucoup dans le milieu spirituel. C'est très bien. Moi, je ne suis pas contre, encore une fois. Mais, encore une fois, quels sont les résultats de ces thérapeutes ? C'est-à-dire, comment ils vivent au quotidien ? Parce qu'ils ne pourront pas vous emmener beaucoup plus loin que ce qu'ils vivent eux-mêmes. OK ? Donc, faites attention à tout ça. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour moi, le développement personnel, c'est du remplacement. C'est-à-dire, je remplace les livres que je lis ou je remplace l'activité que je faisais qui ne m'apporte rien de concret pour du futur par de la lecture. Je remplace les livres ou je remplace les films qui sont juste du divertissement pour aller vers des choses qui vont m'éduquer un peu plus. Je remplace les chips par 3-4 carottes. Je remplace cette heure où je regarde Instagram par une heure de sport. Je remplace l'apéro par « Tiens, je vais aller à un séminaire sur la philosophie. » Le développement personnel, pour moi, c'est ça. Après, tout le reste, tout le reste, ce sont des justificatifs pour continuer à aller mal qui, du coup, atténuent une forme de culpabilité. Vous voyez ? Si vous voulez changer, vous avez besoin de changer des comportements. Ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, il y a aussi derrière une forme de détachement à mettre en place en lien avec votre passé. Ça, c'est obligatoire. Tant que vous êtes attaché au passé, tant que vous êtes attaché à ce que vous avez vécu, tant que vous êtes attaché à vos comportements, tant que vous êtes attaché et que vous avez peur du futur parce que ça va ensemble en fait, l'un nourrit l'autre, en fait, vous êtes coincé. À partir du moment où vous acceptez que le futur, il sera tel qu'il est et au moment où il arrivera, je verrai-être que tous les éléments que j'ai devant moi pour avancer avec ça et que le passé, il n'est plus là et que je m'autorise à vivre différemment, là, vous êtes sur la voie, en fait, vous êtes sur le chemin pour changer des choses et changer des choses pas juste de manière éphémère mais sur du long terme. Ok ? Est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet d'aujourd'hui qui est pour moi un sujet important parce que vraiment, moi, j'ai vraiment ce truc très profond en moi de ce qui est important dans la vie, c'est de vivre, en fait. Pas de se restreindre, pas de rester coincé, pas de ressasser la même chose. pour moi, c'est ça qui est important et ça, moi, je l'ai toujours eu depuis mon enfance parce que j'ai grandi dans un environnement où la peur du manque était très présente et cette peur du manque qui était très présente faisait que je voyais des adultes qui, pour ma carte du monde, ne s'autorisaient pas à vivre pleinement et depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit mais je ne comprends pas, en fait, je ne comprends pas pourquoi vivre si ce n'est pas pour vraiment vivre et du coup, cette mentalité qui est bonne et pas bonne parce qu'elle est à double tranchant, elle m'a permis vraiment de faire beaucoup de choses. Alors, à un moment donné, je courais un petit peu trop après la liberté donc ça me donnait une instabilité également. Ça, je l'ai régulé, vous voyez, encore une fois, il y a une espèce de régulation mais pour moi, je ne vois pas l'intérêt mais c'est ma carte du monde et il n'y a pas de jugement ou en tout cas, je trouve ça dommage de ne pas profiter pleinement de sa vie et profiter pleinement de sa vie, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi mais ça veut au moins dire s'autoriser à réaliser ses projets, s'autoriser à réaliser ce qui est réellement important pour vous et aller vers une forme de co-construction, de co-création avec des personnes qui ont envie de la même chose que vous, qui ont les mêmes projets que vous et accepter que les autres, en fait, il n'y a juste pas de match et c'est en tout cas dans l'instant présent et c'est ok, c'est pleinement ok et pour moi, c'est ça qu'on appelle entre guillemets l'amour, c'est l'acceptation de soi avec ses parts d'ombre et de lumière et c'est l'acceptation des autres avec leur part d'ombre, leur lumière et également leurs besoins qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres et pouvoir exprimer des limites, pouvoir exprimer des limites et pouvoir entendre également les limites des autres. Là, on rentre dans des relations qui sont très saines pour tout le monde tout en se sentant sécurisé et en sécurisant l'autre. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet du jour ? Pas du tout. Et il y a un truc aussi que j'aimerais rajouter qui pour moi est important parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup et qui à mon sens est une erreur mais voilà, c'est à mon sens, c'est de rester pareil, je vois beaucoup de clientes et une fois même, parfois, pas qu'une fois mais parfois, j'interdis les clientes ou j'interdis, je leur suggère plutôt que j'interdis personne mais je leur suggère d'arrêter de lire des livres de développement personnel pendant 2-3 mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles absorbent les informations et elles ne me parlent plus en leur nom. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Elles ne me parlent plus en leur nom, elles parlent en disant « Oui, tu sais, Eckhart Tolle, elle dit ça, oui, tu sais, Arnaud Rayou, oui, tu sais, Lilou Massé, oui, tu sais… » Et en fait, je ne sais pas, je suis dans une incapacité de savoir ce que pense réellement cette personne. Donc, je vous invite à aérer vos lectures, c'est-à-dire amusez-vous à lire de la philo, amusez-vous à lire des romans français, de la littérature française, amusez-vous à lire de la littérature américaine, amusez-vous à lire également du développement personnel, c'est-à-dire ne restez pas figés que dans une seule réflexion. Autorisez-vous à respirer et autorisez-vous à avoir votre propre pensée. Et pour avoir votre propre pensée, il y a besoin que vous puissiez vous nourrir de plein de choses, d'autres penseurs, entre guillemets. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire, mettez de la richesse dans votre monde intérieur. Lire que du développement personnel et manger que du développement personnel, c'est comme si dans votre jardin, vous cultiviez que des carottes. Vous voyez ? Il y a peut-être des saisons. Il y a peut-être des moments où il serait bon aussi de s'ouvrir à autre chose. Il y a peut-être des moments où… Voilà. Juste, ouvrez, enrichissez votre monde intérieur. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point votre vie va changer rien qu'avec ce conseil-là. Enrichissez votre monde intérieur en disant plein de choses, en posant des questions, vraiment en vous autorisant à lâcher ce que vous croyez et à vous ouvrir à de nouvelles croyances. Et pas juste des trucs qui sont hyper rigides. Vous voyez ? Merci pour ce point sur la lecture car je l'avais dit il y a deux ans et je me suis fait tacler sévèrement. après il y a des gens qui sont ouverts ou pas. Moi c'est pour ça que je précise beaucoup que ici ce n'est pas une thérapie. Ici je donne tous les tips, absolument tous les tips qui m'ont moi permis d'évoluer et c'est aussi ce que je donne à mes clientes. Maintenant je sais très bien que de toute façon je peux tout vous donner sur YouTube et je peux tout vous donner sur Instagram. La grosse problématique des personnes qui font du développement personnel c'est qu'elles ne passent pas à l'action. Elles ne passent pas à l'action. Le gros truc enfin la grosse excuse que j'ai par rapport à Stable et Ancré c'est ah mais c'est un programme de six mois mais les amis vous voulez une relation de couple vous croyez que ça va durer combien de temps avant d'avoir une relation de couple stable ? Les amis vous voulez un enfant vous croyez que ça va vous prendre combien de temps avant d'avoir un enfant ? Les amis vous voulez avoir une entreprise pérenne vous croyez que ça va vous prendre combien de temps avant d'avoir des clients ? Donc on est face à à des personnes qui ont envie de tout tout de suite sans agir et sans faire preuve de patience donc automatiquement moi ce n'est pas ma clientèle donc encore une fois si vous voulez aller plus loin et si vraiment vous voulez changer les choses dans votre vie il faut passer à l'action il faut être patient et il faut nourrir votre monde intérieur de manière à pouvoir offrir autre chose à votre monde extérieur et de manière à pouvoir toucher de nouvelles personnes également à l'extérieur voyez parce qu'il y a toujours une cohérence entre votre monde externe et votre monde interne donc si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait de votre monde externe donc des gens qui sont autour de vous et de vraiment de votre environnement bah c'est parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait c'est que votre monde interne est également peut-être pauvre peut-être aride peut-être en colère peut-être enfin peu importe mais il y a une cohérence entre ce que vous vivez à l'extérieur et ce que vous nourrissez à l'intérieur donc changez ça et naturellement à l'extérieur ça va changer et acceptez également que ce que vous connaissez puisse partir ou puisse évoluer donc il y a une acceptation de l'inconnu derrière ça ok est-ce qu'il y a une question aussi à votre question on s'arrête là s'il n'y a pas de questions on s'arrête là moi je vous avoue je vois des j'ai accompagné d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté d'accompagner des entrepreneurs en tout cas des entrepreneurs dans le développement personnel parce que je vais être je suis désolée je vais être critique et je vais pas faire de généralité la plupart des personnes que j'ai accompagné dans ce milieu là pas tout le monde je mets beaucoup de pincettes je trouve qu'il y a une forme de pauvreté par rapport à le développement d'entreprise par exemple très peu lise sur le développement d'entreprise très peu lise sur le marketing très peu lise de la philosophie très peu s'intéresse à l'actualité de manière générale très peu s'intéresse donc il y a une forme de je ne veux faire que mon métier et c'est censé être facile pour que ça se développe en fait non ton métier il va être ou en tout cas plus il sera teinté de richesses culturelles que ce soit dans le développement d'entreprise et autres plus naturellement ça va se développer donc encore une fois prenez le temps de nourrir ce qui est à l'intérieur de vous parce que ce que vous allez créer à l'extérieur donc que ce soit une relation de couple que ce soit des relations amicales que ce soit une entreprise que ce soit un enfant vous allez naturellement naturellement influencer ce qui est à l'extérieur encore une fois je tiens à préciser vous n'allez pas changer l'extérieur vous allez pouvoir influencer et une entreprise c'est votre miroir une entreprise c'est votre miroir tout comme votre maison c'est votre miroir tout comme votre voiture c'est votre miroir je sais plus de choses sur vous en regardant votre voiture ou en regardant votre maison que ce que vous me dites parce que ce que vous me dites est souvent biaisé par vos histoires et autres votre maison elle est claire quand je ouvre votre frigo je sais où vous en êtes ok alors Florence bonjour Fanny d'accord avec toi à 100% les lectures que tu proposes en roman sont top et j'ai découvert d'autres lectures très riches très bien on est d'accord beaucoup pensent que les claquements de doigts fonctionnent la discipline la curiosité sont pourtant de rigueur avec la patience et les mises en action régulières merci pour ces rappels avec plaisir avec grand plaisir ok les amis on va s'arrêter là pour aujourd'hui du coup je vous invite mettez moi un petit peu dans les commentaires si vous avez des livres à recommander aux uns et aux autres allez-y mettez dans les commentaires les livres que vous recommandez les livres qui vous ont changé la vie les livres qui vous ont permis de vraiment ouvrir ou de vraiment avoir une prise de conscience ou de vous sentir bien tout simplement n'hésitez surtout pas à mettre tout ça dans les commentaires voilà encore une fois moi on va s'arrêter là je vous remercie infiniment pour vos partages s'il vous plaît continuez à partager vous me rendez service lorsque vous faites ça donc continuez à partager vous rendez service aussi à d'autres personnes et puis likez et puis abonnez-vous également à la chaîne YouTube à Facebook à Instagram tout simplement parce que encore une fois ça me rend service vous ça vous permet de savoir ce qui se passe et puis si vous avez des questions revenez vers moi en message privé je rappelle que stable et ancré il reste une place il reste une place pour être accompagné et puis quoi d'autre je vous dis à demain à midi et je vous embrasse très très fort prenez soin de vous ciao 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 Merci.